Regardez la jurisprudence pour un cas très compliqué. On mettait, je ne sais pas, une dizaine de personnes pour aller regarder ça, comment ça s'est passé dans le passé. Maintenant, tout ça est là. Le traitement est absolument instantané. Et une bonne plaidoirie, une machine peut faire ça déjà, peut faire ça mieux qu'un avocat ou qu'une avocate. C'est fou. Aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, la réalité commence un peu à rattraper la fiction. On parle de transhumanisme, d'intelligence artificielle, de big data. Et vous, vous pensez que c'est une menace, une menace existentielle pour l'homme. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ? Je pense surtout plutôt que... ça peut être une menace. Ça peut être une menace parce que quand j'ai fait de la recherche sur l'intelligence artificielle, en principe, pour British Telecom, on ne nous avait pas dit qu'on travaillait en réalité pour l'armée. C'est uniquement quand il y a eu un problème de financement qu'on nous a dit ça. Et la recherche, je dirais que 90%, 95% de la recherche qui se fait maintenant en intelligence artificielle, c'est financé de manière directe ou indirecte par les ministères de la Défense ou par l'armée rouge ou par le DARPA aux États-Unis, le service de la fondation qui s'occupe de la recherche pour l'armée. Oui, c'est dangereux de ce point de vue-là. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour cela. Mais on peut aussi, au contraire, considérer que l'intelligence artificielle va nous permettre de résoudre tous les problèmes qui sont trop compliqués pour nous, comme de relier des dizaines de milliers de paramètres pour essayer de comprendre une situation économique, une situation politique. Nous savons qu'est-ce qui fait la différence entre un médecin oncologue qui est un grand spécialiste du diagnostic sur le cancer et la machine qui fait maintenant le diagnostic là-dessus et qui fait moins d'erreurs. C'est le fait que s'il y a 19 paramètres, les médecins, de manière traditionnelle, ils vont relier 3-4 paramètres en se disant est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre ce qui se passe dans le pancréas avec ce qui se passe dans l'estomac, etc. Mais elle ne va pas regarder toutes les relations possibles. La machine, ça ne lui coûte rien. En une demi-seconde, elle a résolu tous ces problèmes. Donc il y a des tas de choses dont on s'est toujours dit. Par exemple, une planification absolue de l'économie dont on va avoir besoin. On va avoir besoin avec l'eau qui monte et avec le réchauffement climatique. Quand on a essayé de faire ça, par exemple, en Union soviétique, c'était des bureaucraties, on n'a pas à finir. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop d'éléments rassemblés, trop de considérations X et Y. On n'avait pas le big data. On n'avait pas le fait qu'en permanence, tout est enregistré. Maintenant, on peut le faire. Maintenant, on peut le faire. Mais on ne va pas le faire, nous, à la main. On ne va pas le faire sur une feuille Excel. On va demander à la machine de le faire. Et ce sera fait de manière immédiate. Donc, des choses qui nous paraissent maintenant comme des problèmes insolubles, on peut mettre la machine dessus, comme on le fait maintenant en pharmacie. Quand on devait faire ça, justement, essayer de voir comment composer une nouvelle molécule, etc. Puis, on va tester ça. La machine peut le faire de manière quasi instantanée. Donc, danger possible de l'intelligence artificielle. Oui, il faut faire très attention. Mais c'est peut-être aussi pour nous la porte de sortie. C'est peut-être ce qui nous permettra, justement, de survivre par ailleurs. Et hier, avec la robotique, etc., c'était plutôt des ouvriers non qualifiés qui perdaient leur emploi. Aujourd'hui, vous parlez de médecins. Donc, c'est vraiment des personnes très qualifiées, aujourd'hui, qui risquent d'être remplacées par la machine. Oui, oui. Au début, oui. Quand ça a été de la robotique, simplement sur des lignes d'assemblage, on voyait autrefois, on voyait 1 000 personnes dans un atelier de Général Motors ou de Renault. On voyait ces personnes qui étaient alignées. Puis, maintenant, on voit les mêmes lignes d'assemblage. Et on voit 3 personnes qui vont là, qui regardent si le robot fait bien son boulot. Tant que les élites, tant que c'était les ouvriers qui ont remplacé par des robots, ça ne posait pas trop de problèmes. Bon, c'était le problème de gens. Et puis, alors, comme M. Macron, il a traversé la rue, vous allez trouver un autre emploi, sans poser la question des qualifications quelconques. Mais quand ce sont les grands médecins oncologues, quand ce sont les grands juristes, etc., regardez la jurisprudence pour un cas très compliqué. On mettait, je ne sais pas, une dizaine de personnes pour aller regarder ça, comment ça s'est passé dans le passé. Maintenant, tout ça est là. Le traitement est absolument instantané. Et une bonne plaidoirie, une machine peut faire ça déjà, peut faire ça mieux qu'un avocat ou qu'une avocate. C'est fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada